que Nicolas Hulot ait empêché que ce type de pesticides soit à nouveau autorisé. Il a pu un peu freiner l'enthousiasme de ce nouveau ministre de l'Agriculture qui était là depuis 4 jours et qui s'est dépêché de nous sortir un prolongement de l'autorisation des néonicotinoïdes. Si ces substances restent interdites pour les cultures à fleurs, elles sont autorisées par exemple pour le blé et certains produits anti-puss et resteraient plusieurs années dans le sol. – Problème complexe avec des intérêts qui s'opposent. Bonjour Aurélien Toulet, vous êtes l'administrateur du syndicat des apiculteurs de Midi-Pyrénées. On a vu dans le reportage la difficile cohabitation entre apiculteurs et agriculteurs. La région est l'une des plus agricoles de France. Alors est-ce que la situation des apiculteurs est plus difficile ici qu'ailleurs en France ? – Alors oui, d'un point de vue global, je pense qu'en Midi-Pyrénées, la situation est plus compliquée. Car si, au point de vue national, on a un taux de mortalité de 35% environ, ici elle est plus élevée, entre 40 et 50% de mortalité. Et je pense que c'est dû évidemment aux grandes cultures intensives qu'il y a dans la région. – C'est-à-dire qu'on emploie plus effectivement d'insecticides ici. Donc cette décision du gouvernement qui confirme l'interdiction, ça vous rassure ? – Ah bah oui, évidemment, on est très rassuré par l'arbitrage du Premier ministre. Mais on est surtout choqué de la position du ministre de l'Agriculture, qui revient donc sur une interdiction qui n'est même pas encore entrée en vigueur, qui a été durement gagnée l'année dernière. Et donc nous sommes en position défensive évidemment sur ces questions-là. – C'est le point des lobbies pour vous ? – Évidemment, je pense que les lobbies ont toujours une part importante dans ces discussions. – On évoque des mortalités de l'ordre de 35%, 40% par an. Est-ce que c'est un chiffre malheureusement stable année après année ? Et à combien espérez-vous le réduire avec l'interdiction des néonicotinoïdes ? – Alors oui, c'est un chiffre qui se stabilise évidemment. Parce que rien n'est fait, évidemment, pour aller dans un sens positif. Les néonicotinoïdes ne sont toujours pas interdits, ce sera qu'en 2018, avec des dérogations possibles jusqu'en 2020. Et alors je n'ai pas exactement les chiffres, c'est difficile d'avoir des estimations. Mais je pense qu'avec une interdiction des néonicotinoïdes, on pourrait revenir, on espérerait revenir à 30% de mortalité ou 25%, ce serait bien. – Vous êtes indemnisé pour ces mortalités par l'État par exemple ? – Alors non, pas du tout. On n'a aucune indemnisation de l'État pour les mortalités de nos ruches. Il y a seulement une aide communautaire pour l'installation de ruches sur l'achat du matériel, pour les professionnels uniquement. Il faut savoir que la plupart des apiculteurs sont des apiculteurs amateurs. Et donc voilà, on n'a aucune aide pour lutter contre ces mortalités. – Moi j'y connais rien, par exemple, quand vous avez une mortalité sur une ruche, ça coûte combien de la refaire, de la reconstituer ? – Si une ruche disparaît totalement, si la colonie s'effondre tout à fait, il faut racheter un essaim. Et pour cela, ça coûte environ une centaine d'euros, voire plus, selon la race de l'abeille. – Donc ce n'est pas encore excessif, sauf si ça se reproduit régulièrement, bien sûr. Le problème, c'est que voilà, sur 50%, si on perd 50% de notre production, de nos ruches, il faut remplacer la moitié des ruches, ça fait plus de centaines et ça dépend de l'exploitation, bien sûr, mais pour un professionnel, ce n'est pas du tout viable. – Et une perte de production aussi, oui. – Ce n'est pas viable puisque le miel vendu ne suffit pas à rembourser les pertes. – Une situation donc toujours complexe pour les apiculteurs. Merci Aurélien Toulet, je rappelle que vous êtes l'administrateur du syndicat des apiculteurs de Midi-Pyrénées, merci d'être venu nous voir. – Sous-titrage ST' 501